Ça sert bas, ça ne s'arrange pas. La meilleure cabine était augmentée, donc je voulais vous dire, nous on s'en a qu'à augmenter aussi. On paye l'essence à 1.000 francs, quelque chose qui dit 500-600, on paye aujourd'hui à 1.000 francs. L'augmentation du carburant, sincèrement, ça ne nous arrange pas du tout, puisque ça n'arrange même pas du tout, la population même d'ailleurs. Puisque si ça n'arrange pas les transporteurs, ça n'arrange pas les populations. Puisque si nous augmentons notre transport, la population ne sera pas content. Donc nous aussi, avec le prix qu'on nous a donné comme 1.000 francs, sincèrement, ça ne nous arrange pas. Il faudra que le gouvernement nous voie, il n'y a qu'à voir, le gouvernement n'y a qu'à voir. Nous nous demandons même de diminuer, même d'ailleurs, et puis ils ont augmenté encore plus. Donc sincèrement, ça ne nous arrange pas du tout. Ça n'arrange pas du tout. En tout cas, la population de Mikao n'est pas du tout d'accord avec le prix du transport. Vraiment, ça ne nous arrange pas. Donc si l'État pouvait revoir cela, ça l'a beaucoup nous arrangé. Merci. Nous avons augmenté le prix du carburant hier. Actuellement, nous n'avons pas les moyens pour payer le carburant pour mettre dans nos barrares. Je me dis, de la manière que vous avez augmenté votre carburant, est-ce que nous aussi, on peut augmenter le transport aussi ? Nous allons faire le transport à 300, nous avons augmenté hier le carburant. Mikao aussi pourrait être 300, ce n'est pas loin de ceux-là. De la manière que le carburant a été augmenté, donc je voulais vous dire, nous aussi, on a qu'à augmenter aussi. Actuellement, les temps sont dus. Nous n'avons pas assez d'argent. Chacun n'est pas la même poche, je crois. Voilà. Si le gouvernement vous avez l'argent, vous pouvez augmenter le carburant tout vous-même. Nous, nous sommes les pauvres. Si le carburant est augmenté, forcez-vous à augmenter le transport ? En tant que chauffeur, il y a longtemps, on a été exprimé sur ce sujet-là. Vraiment, vraiment, on en a marre. On en a plus que marre, on en a ras-le-bol. Aujourd'hui, le prix de l'essence est monté à mi-franc. De vous à mon où on s'en va. Moi, je suis chauffeur des guacas. Je suis chauffeur des guacas communément à Pélau, pour ici. Voilà, on a pratiqué à côté de moi. Voilà. On paye l'essence à mi-franc. Quelque chose qui dit 506, on paye aujourd'hui à mi-franc. Bon, nous, on a fait les recettes. C'est un autre travail qu'on a fait les recettes. Combien de données à la doulature ? Combien de données ? Nous-mêmes, le soir, au moins, on a pédé en commun. Au niveau de l'augmentation du carburant, c'est un peu choquant pour la population. Parce que du jour au lendemain, on a appris que le carburant a été augmenté. Bon, quand c'est comme ça, c'est un peu terrible. C'est un peu terrible parce que, quand on prend, exemple, sur la vie sociale, c'est dans le carburant que beaucoup d'hommes se nourrissent, c'est dans le carburant que beaucoup d'hommes se rattrapent. Bon, si du jour au lendemain, on vient augmenter, s'il y a une augmentation du carburant. Donc, maintenant, qu'est-ce que la population doit s'en sortir ? La population doit s'en sortir comment ? Concernant l'augmentation du carburant, ce que je peux dire, c'est que les clients, certains sont surpris. Voilà, ils sont venus ce matin, ils sont surpris. D'autres, par contre, depuis hier, eux-mêmes, ils nous disaient qu'on dit que le carburant a augmenté. À ce moment-là, moi-même, je n'étais pas vraiment informée. Donc, certains, nous, étaient déjà informés que le carburant avait augmenté. Donc, aujourd'hui, les choses, comment on appelle ça même ? On a commencé à pratiquer le nouveau prix. Voilà, donc, il y a certains qui sont venus, qui étaient surpris, qui n'étaient pas contents aussi, et tout ça. D'autres aussi, ont créé le ras-le-bol et tout ça. Bon, si un passager, moi, dans mon véhicule, et puis, dès qu'on a déparé, là, jusqu'à ce point, c'est lui, il dit 500, il va s'énerver contre moi. Pourtant, il a même payé, il a même payé sans cher aussi. Il va s'énerver parce que là, selon lui, il a augmenté le transport. Mais est-ce qu'il lui sait aussi que l'État a augmenté le prix de l'essence ? Est-ce que c'est lui, c'est ça ? Il ne peut pas savoir, mais c'est nous, les passagers accusent. Quand c'est comme ça, là, c'est méchant aussi. Quand l'État fait des choses, il doit tenir compte de l'approche des habitants. Quand l'État fait des choses, ils doivent tenir compte de l'approche des habitants, du rythme financier de la population. Voici mon apprenti à côté de moi. Oui, mon apprenti. Est-ce que c'est normal ? Ce n'est pas normal où la Côte d'Ivoire s'en va ? La Côte d'Ivoire s'en va où est juste ? On en a quitté notre pays. Duminez votre prix de l'économie, ce que vous faites là, duminez. Si vous augmentez pour vous, nous, on s'est augmenté pour nous aussi. Mais ça ne peut pas arranger la population. Dans ce qui est meilleur, on vous demande pardon. Veuillez verser sous nos vies, veuillez verser la commune. Actuellement, avec ma micro-complet, il n'y a plus de route. Il n'y a plus de route. Il n'est pas assez, mais on souffle. Pour rentrer chez nous, on souffle. Pour aller encore voir la Côte d'Ivoire, on souffle. Donc, nous, on ne savait pas ce qu'on fait. Le super, il était à 815 francs. Il est maintenant à 875. Et le gasoil, 655, il est à 715 francs. Donc, les clients, en tout cas, ils sont quand même surpris. Et puis, en même temps, ils ne sont pas trop contents parce qu'ils se disent que si le carburant a augmenté, évidemment que ça va avoir des répercussions sur beaucoup de choses. Sur l'augmentation du transport, peut-être sur la nourriture aussi et tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada